Générique Et merci d'être fidèles pour ce flash de 18h, présentation de Vœux à Roque Marc-Christian Caboret. Les invités du jour sont composés du corps diplomatique et des représentants d'organisations internationales. Comme veut le nouvel an, ils souhaitent la fin des attaques terroristes au Burkina. Et pour cela, ils promettent s'engager aux côtés du gouvernement pour barrer la route aux forces du mal. Ce fut aussi une occasion pour féliciter le président du FASO pour le succès de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PNDS. Ce 4 janvier, une personne a perdu la vie lors d'un braquage de véhicules de transport en commun dans la forêt de Pama. Les ravisseurs ont également emporté la somme de 7 millions de francs CFA. Selon les témoins, c'est l'oeuvre de 6 personnes armées. Alertés, les forces de l'ordre et les corps louégaux de l'Est et du Centre-Est ont mené une opération de ratissage qui a permis d'abattre un délinquant. Les 5 autres ont trouvé refuge dans la forêt et les recherches se poursuivent jusqu'à présent. Chaudes nuits également hier à Boaké. Les habitants de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire ont été tourmentés par des tirs à larmes lourdes aux environs de 2 heures du matin. Les anciens combattants intégrés dans l'armée ont attaqué deux commissariats et placé des barrages au centre de Boaké. Ils réclament des primes de 5 millions et une villa par combattant pour les services autrefois rendus. En 2016, les centres de santé du Burkina ont enregistré 27 suites de la dengue. En l'espace de trois mois, 2000 cas de dengue ont été signalés dans les formations sanitaires. Ces statistiques proviennent de la direction de la lutte contre la maladie qui invite les populations à soigner leur cadre de vie pour éviter tout désagrément. Cette conférence de presse animée par Tahirou Baria Abidjan marque le lancement du FESPACO 2017. La Côte d'Ivoire et ses professionnels du 7e art sont les invités d'honneur de cette édition. La conférence a également servi de cadre pour présenter les 20 films en compétition pour les talons d'or de Yenéga. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres actualités. Sous-titrage ST' 501